Tu racontes très bien comment les gens sont enfermés dans des stéréotypes, que c'est insupportable pour eux. Mais en même temps, au contact de ma discussion, c'est-à-dire quand ils ont en face d'eux la personne que je suis qui s'intéresse profondément à eux, avec bienveillance, qui les écoute, il y a en même temps toute cette désespérance dont tu parles, dont on parle là. Et en même temps, je ressens toujours, moi, quand même une profonde force humaine. C'est ça que j'aime le plus, une profonde force humaine. Chez chacun d'entre eux, c'est pour ça que je ne désespère pas du tout du genre humain, parce qu'en face-à-face, moi, j'ai toujours réussi, où que j'étais dans le monde, y compris dans mon propre pays, la France, à sentir cette force humaine qui est la magie de l'être humain. Bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je reçois Anne Niva. Je n'ai encore jamais abordé les thèmes dont nous allons parler dans ce dialogue. Mais vous allez comprendre qu'ils sont au cœur de tout ce que j'essaye de faire, de mon propre travail. Essayer de cerner avec le plus d'honnêteté et de précision quelles sont les souffrances qui nous entravent, quelles sont les difficultés réelles, et qu'est-ce qui peut faire chemin et ouvrir une forme d'espérance. Et le livre d'Anne Niva est vraiment, pour cela, exceptionnel. Bonjour Anne. Bonjour. Est-ce que tu peux très rapidement te présenter ? Me présenter sans faire peur à tout le monde ? Parce que quand je dis que je suis reporter de guerre, ça fait peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Je suis reporter de vie, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des autres. C'est la raconter. Et pour la raconter, il faut aller à l'encontre de l'autre. Et moi, j'ai commencé très tôt, ne me demande pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison, mais sur des terrains de guerre. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, en force d'humanité, m'a marquée pour tout le restant de ma carrière, finalement. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas fait une carrière tout à fait standard. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'est l'autre, ce que pense l'autre, comment il vit. Et je ne le juge pas. Je veux juste qu'il me parle. Et je crois que c'est ça. C'est pour ça que je t'ai invité, parce que ton livre, La France de face, c'est un livre qu'on prend en pleine face. Ça, c'est le cas de le dire. Parce qu'on va raconter. Je pense que les gens vont être très étonnés de l'aventure que tu nous invites à faire. Tu nous invites à partir dans la France. Et la même chose que tu faisais sur les terrains de guerre, tu vas dans tout, tu vas nous raconter, tu vas dans plein de villages en France rencontrer les gens et tu donnes la parole à des gens qu'on n'entend jamais. Alors, je dois dire, moi, j'ai commencé le livre, je n'ai pas pu l'arrêter, je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas un livre avec du suspense. Ce n'est pas un truc qu'on apprend des choses. Ce n'est pas un roman policier, c'est sûr. Mais on rencontre des gens, et même quand j'ai commencé la lecture, je me suis arrivé au milieu de la nuit tellement j'étais secoué par l'intensité de réalité qu'il y a dans le livre. Donc, je trouvais que c'était intéressant que tu parles seulement, que tu étais reporter de guerre, parce qu'il y a une intensité de réalité dans ce livre. Et je crois que c'est ça que je propose, qu'on discute dans cet entretien. Avec plaisir, tu as prononcé le bon mot, le réel. Qu'est-ce que le réel ? Peut-être qu'on peut commencer par raconter un peu comment tu fais ton enquête, comment tu vas sur le terrain, quelle est un peu la singularité de ton regard. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as raison, je suis obligée de l'expliquer, parce que ça ne se fait plus vraiment. J'ai l'impression d'être un animal préhistorique du journalisme. Moi, j'ai l'impression de faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire de cheminer là où j'ai décidé d'aller, en suivant beaucoup mon instinct. Souvent, on me pose les questions, comment vous avez fait pour arriver là, être là au bon endroit ? Je n'ai pas fait exprès, je ne fais rien exprès. J'avance. Mais tu as choisi combien d'endroits, par exemple, pour ce livre ? Alors, pour ce livre sur la France, très précisément, qui est la suite d'un précédent livre qui était paru en 2017, qui s'appelle « Dans quelle France on vit ? », sans point d'interrogation, « Dans quelle France on vit ? », comme une affirmation. Celui-ci, « La France de face », c'est la fin de « Dans quelle France on vit ? ». C'est la suite et la fin. Je boucle la boucle. Donc, après avoir passé ma vie à l'étranger, je viens de passer les dix dernières années vraiment en France pour essayer, à un moment où j'ai l'impression qu'en France, plus personne ne se parle, plus personne ne fait cet effort, qui pour moi n'en est pas un, d'aller vers l'autre, pour écouter ce qu'il a à dire, sans hystérie, sans le juger immédiatement, uniquement par humanité. Par humanité, parce qu'on vit tous ensemble, qu'on le veuille ou non. On n'a pas à se juger pour s'exclure ou pour former des groupes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre qui nous sommes et le raconter. Donc, je suis un intermédiaire. C'est vraiment ça, je crois. Je voulais qu'on parle un peu du processus que tu as mis en place. De la méthode. Ça veut dire, voilà, la méthode. Ça veut dire, combien de villes tu as choisies ? Comment tu y vas ? Précisément, huit villes. D'accord. Donc, tu as dit huit villes dans toute la France. Voilà. Et alors, après, tu… C'est difficile, le choix des villes. Parce que… Mais si je me trompe, c'est-à-dire, si j'arrivais… Imaginons… Ça n'est pas arrivé, justement. Mais si j'arrivais dans une ville et que je me dise que là, je n'arrive pas à trouver quelque chose ou à traiter ce que j'ai envie de traiter, que ce soit, par exemple, la pauvreté, le trafic de drogue… Parce que dans les huit villes, voilà, au fond, ça te permet… À chaque fois, un thème. La pauvreté, la vieillesse… La melasse des jeunes, la vieillesse, c'est-à-dire la société du jeunisme… La drogue. Oui. Le fait que la drogue… Les agriculteurs. …touche toutes les villes moyennes de France. Le monde agricole. Donc, ça te permet de faire… d'entrer dans la réalité… Voilà. …de plein de problématiques… Mais si, par exemple, j'allais quelque part et que j'avais l'impression que je n'arrivais pas à traiter mon thème, je me suis toujours dit je partirais et je changerais de ville. Mais ça n'est jamais arrivé. Et après, comment tu… C'est-à-dire que je trouve toujours quelque chose à dire. Ce qui veut dire, comme Flaubert le disait, qu'il suffit de bien observer quelque chose, une situation, pour trouver à la raconter. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais il se passe toujours quelque chose. Fabrice, moi, j'ai des collègues journalistes qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu allais faire dans ces villes ? Est-ce que tu t'es ennuyée ? » Donc, les villes, on peut les citer. C'est Givor, à côté de Lyon, Denain, dans le nord, Alès, dans le Gard, la vallée du Dioua, donc derrière la ville de Di, dans la Drôme, Chalon en Champagne, Andernos-les-Bains, au fond du bassin d'Arcachon. Voilà le genre de ville que j'ai. Saint-Mexant-l'École, qui est entre Niort et Poitiers. Ce sont des endroits de France dont on ne parle pas. C'est ça qui m'intéresse. Et combien de temps tu restes ? Ça, c'est peut-être la clé la plus étonnante. C'est-à-dire, tu restes le plus longtemps possible, tu dors chez l'habitant, tu rencontres les gens. C'est quand même un peu dingue. Oui, mais ça, c'est ce que j'ai fait toute ma carrière. Oui, mais ça, c'est-à-dire, toi, tu le sais, mais pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être la chose la plus... Oui. Parce que tu n'es pas dans une position de journaliste qui arrive à l'hôtel et qui rencontre une autre personne. Ah, ben, je vais te dire. Je reste... Alors, pour ce livre-là, La France de face, je suis restée moins longtemps que dans le livre Dans quelle France on vit parce que j'avais moins de temps pour le faire dans chaque ville. Mais j'avais plus de temps de préparation. Donc, je reste 10 jours, 15 jours dans chaque ville. Non, mais c'est ça qui est important. C'est un truc de dingue. Oui, enfin, moi, ça me semble peu. Oui, mais... J'aimerais rester encore plus. Dans la guerre, je restais des mois. D'accord, mais c'est quand même... On sent. C'est-à-dire, pour les gens, voilà, tu n'arrives pas le matin, tu rencontres trois personnes, tu fais l'entretien. Donc, mais c'est ça qu'il faut que les gens entendent. Oui. Je pense que c'est ça qui est rencontre du... Disons-moi, ce qui a été pour moi un choc, c'est que tu sens que quelqu'un reste 15 jours dans une ville où il ne se passe pas grand-chose et doucement, quelque chose apparaît, des rencontres. Quelque chose se dessine. Et on voit... Et on voit... Alors, on va rentrer dans ce que tu vois. Et tu sais, Fabrice, c'est juste, pardon de te couper, il y a pas mal de personnes que je vois au début de séjour puis à la fin, il y en a qui peuvent être des filles conducteurs ou pas, mais que je revois, j'aime bien revoir plusieurs fois les personnes. Et ils me disent, vers la fin, parce qu'ils ont eu entre-temps des échos par d'autres de ma présence, tu connais mieux la ville que nous. Parce que justement, tu as pu rencontrer... Ils se disent, mais comment tu as fait pour justement que les contours... Alors que nous, nous y sommes, que tu puisses, toi, comme un tableau impressionniste, que ça se dégage finalement. Et ensuite, je pars vers une autre ville. Après, ce qui est très impressionnant, je dirais que je... C'est vraiment cette posture que tu as de donner absolument droit à l'autre. Ça, moi, ça m'a complètement scié. Voilà, parce que... Tu donnes droit au discours de l'autre. On sent que tu peux ne pas partager la vie de l'autre. Absolument. Quand il y a des propos, voilà, de gens qui sont racistes, Toutes sortes de propos. Mais tu leur donnes complètement... On sent que tu peux ne pas être d'accord, mais tu n'es pas dans le jugement immédiat. Tu le laisses. Et donc, nous, on peut rencontrer ce qui nous arrive jamais. La différence. Toutes les différences. Absolument. On rencontre des gens qu'on ne rencontrerait jamais dans leur vérité. Et c'est ça, pourquoi je pense que c'est un livre important, c'est qu'on rencontre dans leur vérité des gens qu'on ne rencontre pas. Et c'est pour ça, là, d'un seul coup, on se dit, ah ben, finalement, il peut y avoir des journalistes qui servent à quelque chose. Oui, ben, écoute, merci de penser que ça peut être utile. On a l'impression qu'en général, c'est l'inverse. Non, mais parce que, Fabrice, le journalisme aujourd'hui, c'est beaucoup l'entre-soi. C'est l'entre-soi, c'est tout rentre. l'entre-soi, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est la mort. Et puis, c'est tout rentre dans des formats préétablis. L'inverse de la rencontre. De laisser advenir. C'est clair. L laisser advenir. Moi, je peux le voir parce que chaque fois qu'on m'interrogeait, qu'on m'interroge, par exemple, sur la méditation, ça doit rentrer dans la case de ce qu'ils pensent déjà. Donc, il n'y a jamais la possibilité, je n'ai jamais eu la possibilité à la télévision de dire un mot sincère sur ce que c'est l'expérience pour moi de la méditation. Parce que le format ne te le permet pas. Voilà, parce que d'emblée, je dois ramener, ils veulent ramener l'inconnu au connu et qu'ils connaissent déjà. Tout à fait. Et donc, tout l'inconnu est toujours amené au connu. Et là, dans ton livre, on voit un truc complètement inverse. C'est toi, tu essaies d'aller jusqu'à l'inconnu et d'être déplacé par la rencontre de l'autre qui te met ailleurs. Et de montrer que c'est faisable. C'est quand même incroyable. De montrer que c'est faisable. Mais donc, moi, j'ai créé, en quelque sorte, mon propre format qui ne rentre pas dans la norme. Mais ce n'est pas grave. Alors, allons maintenant dans ce que tu nous décris, qui est très poignant. C'est un livre qui a une face d'ombre et une face de lumière. On va parler de ces deux faces. La face d'ombre, c'est la souffrance qu'il y a en France que tu fais. Au fond, il y a un côté aussi, il y a un côté journaliste, mais il y a aussi un côté un peu presque médecin qui fait... Écoute, écoute. Qui écoute vraiment et qui fait un diagnostic de la situation de la France. Est-ce qu'on peut prendre quelques-uns des découvertes, des choses qui t'ont frappé de la souffrance qui existe en France ? On pourrait peut-être... Je ne sais pas si tu veux y aller. Si, suggère-moi. Il y en a un, la décrédibilisation de l'autorité qui apparaît dans le livre. On prend ça en pleine figure. Voilà un thème capital. Et que les hommes et femmes politiques qui nous gouvernent ou qui aimeraient nous gouverner, dont ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de la force de cette décrédibilisation. c'est-à-dire qu'il n'y a non pas un désintérêt pour la chose politique en France, mais une espèce de dégoût de ce que les politiques, en tout cas ce qu'ils montrent, sont devenus. Justement. Et donc, ne nous étonnons pas ensuite, je dis ça parce qu'on est bientôt en période électorale, des infections à venir dans les urnes. Parce que là, on sent aussi en te lisant, on voit très bien que le discours qu'on a d'habitude, il faut voter, il y a l'abstention et tout ce qu'on raconte, n'a aucun rapport au phénomène réel. Là, en lisant ton livre, on sent pourquoi les gens, il y a cette, il y a une perte de crédibilité de l'autorité très, très abyssale qui n'est pas du tout regardée, qui parle aux politiques, mais tu parles aussi du rapport aux profs. Absolument, à l'autorité en général. Moi, il y a un moment dans le livre que j'ai trouvé abyssal, c'est une prof d'art plastique qui raconte... À Givore. À Givore. Elle est en grève. Non, je pensais moi au moment où elle fait faire un... Un dessin à ses élèves. Un dessin aux élèves avec un... On passe d'une couleur à l'autre, un dégradé. Oui, voilà. Et il y a une élève qui n'y arrive pas et elle lui dit mais voilà, c'est pas ça qu'il s'agit de faire et l'élève lui répond c'est une question de point de vue. Voilà. J'ai relaté ce qu'elle m'avait dit pour le partager avec le plus grand nombre. Je vois que... Tu l'as bien noté. Je trouve que c'est très... Oui, je trouve que c'est très symptomatique de quelque chose qu'il y a dans le livre en filigrane. Une professeure d'art plastique qui essaye de faire partager toute sa connaissance avec ses élèves et qui, au fil des ans, se rend compte que c'est de moins en moins impossible. Elle demande cet exercice de dégradé. Tout le monde le fait plus ou moins bien. Mais une élève lui dit finalement quand elle lui dit la prof juge que c'est raté, l'élève n'est pas d'accord et au lieu d'accepter de ne pas être d'accord, elle dit c'est une question de point de vue. Sous-entendu, votre autorité n'a pas prise sur moi. Donc là, on est dans le dur de l'impasse. L'impasse. J'ai aussi des gens qui m'ont dit voilà une des nouveautés pour moi dans ce livre parce que je ne suis pas surprise par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà vues justement dans des situations bien plus dramatiques que celles de la France. Mais ce qui m'a marqué pour ce livre dans la France d'aujourd'hui, c'est que quasiment il y a une remise en question de l'intérêt même par certains, pas par tous, par certains, mais ça monte, de l'intérêt même d'avoir par exemple un chef de l'État. Ou n'importe quelle forme d'autorité. C'est exactement. Quelle forme d'autorité, de normes. C'est-à-dire à quoi ça sert ? Ça, c'est clair. On voit beaucoup ça. Beaucoup. Ça augmente. Ça augmente. Il y a donc un refus de cette verticalité, un besoin d'horizontalité. Mais en même temps, tous ceux qui expriment cela, ce besoin d'horizontalité, ce refus de la verticalité, sont eux-mêmes dissous par cette horizontalité. C'est-à-dire, c'est à double tranchant. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point beaucoup de monde peuvent sembler perdus. Ça, c'est clair. Perdus. Enfin, ton livre, c'est-à-dire qu'il m'a... Quand je disais au début de notre entretien que ça m'a réveillé au milieu de la nuit, c'est qu'on sent la détresse qui, moi, c'est pour ça que je t'invite, c'est que moi, c'est quelque chose que je travaille de mon côté, d'essayer de comprendre quelle est la détresse et par où ils répondent. Au fond, mes livres essayent de répondre à la détresse réelle des gens. Et là, dans ton livre, je pense que c'est pour ça qu'il faut que tout le monde devrait le lire pour que tout le monde entende vraiment quelle est la détresse des gens pour pouvoir leur parler à hauteur d'homme, pour pouvoir comprendre. Et la détresse, c'est aussi une forme de... Dans la désespérance, il y a la perte d'autorité, il y a une forme de ressentiment. Ah, ressentiment énorme. Des uns envers les autres. Là, on sent vraiment... Je prends la casquette de philosophe, mais il y a vraiment un ressentiment presque au sens de Nietzsche, une sorte de perte de confiance dans la vie, de difficulté d'affirmation de la vie, quelque chose qui se retourne, la vie qui se retourne contre elle-même. Et de peur de l'autre. De peur de l'autre. Ce ressentiment, il est directement lié à ce sentiment très fort de peur de l'autre dont moi, je suis justement, quand toutes ces personnes me voient arriver, je personnifie l'inverse puisque je leur montre en m'ouvrant à eux qu'ils ne connaissent pas en arrivant dans leur ville, en étant neuves, comme ça, vis-à-vis d'eux, ils se disent « Voilà quelqu'un qui est autre et qui s'intéresse à moi. » Or, ce qu'ils expriment, c'est leur peur de l'autre, mais en même temps, souvent, pendant la discussion avec moi, les choses changent. Et ça, c'est extraordinaire aussi. C'est magique, ce moment-là. Oui, on voit beaucoup ça. Mais ça, c'est impressionnant. La peur de l'autre, c'est... Elle est monumentale. On sent que tout le monde... Elle est monumentale. Tout le monde raconte comment il est enfermé dans le regard de l'autre et que ça l'étouffe. Oui. C'est les deux parce que les gens disent « Tu donnes beaucoup de gens. » « Tu donnes beaucoup de gens. » Voilà. Cette femme qui porte un nom maghrébin, qui ne sait même pas cuisiner le couscous et qui est tout le temps enfermée dans un stéréotype. Enfin, tu racontes très bien comment les gens sont enfermés dans des stéréotypes. Dans leur stéréotype, oui. Que c'est insupportable pour eux. Mais en même temps, au contact de ma discussion, c'est-à-dire quand ils ont en face d'eux la personne que je suis qui s'intéresse profondément à eux, avec bienveillance, qui les écoute, il y a en même temps toute cette désespérance dont tu parles, dont on parle là. Et en même temps, je ressens toujours, moi, quand même une profonde... Une profonde force humaine. C'est ça que j'aime le plus. Une profonde force humaine. chez chacun d'entre eux qui... C'est pour ça que je ne désespère pas du tout du genre humain parce qu'en face-à-face, moi, j'ai toujours réussi où que j'étais dans le monde, y compris dans mon propre pays, la France, à sentir cette force humaine qui est la magie de l'être humain. Ça, c'est la dimension lumineuse dont on va parler après parce qu'au fond, on peut déjà le dire. Mais c'est ça aussi que je voulais montrer, Fabrice, dans le livre. La façon, c'est la détresse, c'est l'incapacité de faire communauté aujourd'hui, la crise de l'école, la crise de la médecine, la crise de la politique. Oui, mais ça, c'est la crise des institutions et des représentations. Mais pas de l'humain. Voilà, donc on voit la mesure et la face lumineuse, c'est qu'il y a partout quand même des êtres humains dont on parlera après. Voilà. Dans les autres... Des êtres humains dont estiment ces êtres humains les institutions et les représentants politiques auxquels ils ne font pas assez attention. Et en fait, moi, dès que j'arrive et que je prête attention à l'humain, eh bien l'humain est là, il ressort, il suffit. C'est comme une fleur qu'il suffit de cueillir, en fait. Mais là, mais est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu peux dire... Moi, je ne suis pas politique, Fabrice. Je ne le serai jamais, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu peux dire sur, disons, cette peur de l'autre qui prend des proportions... Non, mais c'est juste... Parce que ce n'est pas seulement on pense au racisme, mais tu racontes aussi dans la Drôme, entre les anciens qui sont là depuis longtemps et les nouveaux arrivants. Les néo-ruraux. Donc partout se remet une sorte de... Se rejoue cette peur. Cette peur, ce clivage, cette perte de confiance... Tout le monde est pris. Chacun est pris. Oui, il y a comme un poids. Une sorte de gris, de présence d'un truc gris, sombre, qu'on sent. Bon, il y a une accélération de nos vies. Tu en parles, tout le monde en parle, qui fait qu'on peut aboutir à une espèce de façon de vivre en automatisme, en pilote automatique. Et un certain enfermement qui donne de l'entre-soi, qui donne une espèce de ronronnement comme ça et qui... L'être humain... Enfin, je ne sais pas... C'est toi le philosophe entre nous deux, ce n'est pas moi, mais... Non, mais de ce que tu as senti sur le terrain, de ça. Oui, mais justement, ce que je veux dire, c'est que moi, mon irruption dans le quotidien de tous mes interlocuteurs dont je ne connaissais pas le quotidien avant de les rencontrer, mon irruption, l'effet comme se rendre compte du fait qu'on peut ne pas avoir peur de l'autre, il peut ressortir quelque chose de positif. Moi, j'ai l'impression, en te disant, qu'une des augmentations de la peur de l'autre, c'est justement la disparition des espaces dans les communes et dans les villes deux rencontres avec quand même, il y a quelque chose comme une... Déshumanisation. Le tissu social se défait, les associations, on voit que le rôle du maire et de moins en a perdu beaucoup de pouvoir, tu racontes très bien. Oui, je le montre beaucoup. Les maires ont perdu du pouvoir, les associations ont été un peu déconsidérées. Il n'y a plus de bénévoles, plus personne ne veut rentrer dans les associations pour faire les bénévoles, il n'y a plus de café du coin. Donc, on a l'impression que c'est beaucoup ces petits éléments que tu décris qui sont beaucoup plus ces petits moments d'humanité, ces petits lieux d'humanité, parce qu'on verra en contrepoint que ce qui marche, c'est quelqu'un qui crée un club d'échecs, on en parlera tout à l'heure, et on voit comment ces petits interstices d'humanité jouent un rôle majeur, que ça ne rentre pas dans les normes et dans les cadres et qu'on les a oubliés et qu'au fond, la crise de l'institution n'est peut-être pas une structure d'institution, mais d'avoir oublié ce qui rentre hors du cadre. Mais c'est exactement ça. Et qu'on a l'impression que nous vivons aujourd'hui à l'ère des standards, des process et des normes. Tout ce qui ne rentre pas dans le process, on ne le voit pas. Et dans ton livre, on se rend compte que ce qui marchait, c'est ce qui ne rentrait pas dans le process, c'est comment on l'a sacrifié. L'humain. Les conséquences sont bien pires. C'est-à-dire que ton livre nous met face à la détresse, mais nous met face à la détresse qui vient d'un manque d'humanité. Et voilà. D'une autre. C'est de notre faute. Et ça, les gens ont beaucoup de mal à comprendre parce que l'humanité, ça semble pour les gens abstraits. Et dans ton livre, on voit, mais non, il n'y a rien de plus concret. L'humanité, c'est le tissage, le maillon très serré de nos interactions humaines. Et donc, on voit... C'est uniquement ça. Et donc, on voit, par exemple, que tu fais... Et nos institutions ont voulu toujours plus de normes parce que la modernité, c'est l'accumulation des normes. Le délire des normes. C'est le délire des normes qui rend les relations humaines impossibles, qui les gâchent. C'est clair. Qui les empoisonnent. Et ça, ça rend les gens fous. Fous de solitude. Fous de ressentiment. C'est ça, c'est ça. Fous de solitude. Absolument. Et donc, moi, j'ai eu l'impression que justement, montrer que je m'intéressais à toutes les personnes à qui j'avais décidé de parler rompaient leur solitude. Enfin, c'est quand même un comble. C'est clair. C'est clair. Je ne retrouve pas le nom de cette institutrice qui, dans son village, emmène les enfants en pleine nature. Extraordinaire. Ça, c'est à Saint-Mexant-l'école. Et comment elle s'appelait ? Séverine. Ah oui, c'est ça, c'est Séverine. Séverine. Est-ce que tu peux raconter ? Pour moi, c'est une de mes préférées. Et je vais te dire, en voyant cette institutrice, je me dis que j'ai raté complètement ma vie parce que j'aurais voulu être institutrice, finalement. Raconte ce qu'elle fait. Parce qu'elle est extraordinaire. Et je termine mon chapitre de Saint-Mexant sur elle parce que c'est avec ce genre d'institutrice, de maîtresse d'école que, justement, tout se tisse, que la République, comme les politiques disent, avec un R majuscule, prend tout son sens, que tout le monde peut être ensemble. Eh bien, voilà, une institutrice qui a décidé que tous les vendredis, elle allait emmener les enfants dehors, au jardin. La classe, dehors. Et c'est des petites classes de maternelle. Et... C'est vraiment dehors. C'est vraiment dehors. Ah oui, là, on est dans la gadoue parce qu'en plus, c'était l'hiver. Avec les brouettes, les... Oui, bien sûr. Avec la sèvre nortèse qui sort de son lit, il faut habiller les enfants pour ça, il faut les chausser, il faut leur mettre des imperméables, tout ça, c'est très compliqué. Ensuite, quand ils reviennent, il va falloir les nettoyer, tout ça, c'est toute une matinée. Mais, elle est convaincue et elle a raison que ça leur apprend beaucoup plus que de les obliger, peut-être, parfois, trop, à rester assis, à faire attention à certaines choses, d'un programme qui sont modifiés d'une année à l'autre, etc. Donc, elle est dans l'humain. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cet exemple-là, c'est que ça dit tout ce qu'il faudrait, c'est-à-dire, c'est pas compliqué, mais quand même, au début, il y a l'hostilité de tout le monde parce que les enfants vont se tâcher, parce qu'il va faire froid. L'hostilité des parents, c'est les parents qui sont derrière les enfants. Au début, il va faire froid, ça demande plus de travail, donc on voit bien... Et les parents sont dans la norme aussi, pardon, c'est-à-dire, ils veulent des devoirs, ils veulent des... Donc, on voit bien qu'un acte très simple, ça demande d'abord d'avoir du courage, d'avoir de la ténacité, que ça va contre les idées reçues, donc ça demande de faire bouger les lignes, mais qu'après, les élèves, les enfants, c'est extraordinaire, ils découvrent des choses qu'ils ne découvrent pas. Tout à fait. Ils sont libérés du jeu qu'on a sur eux-mêmes, ils se découvrent autrement, ils osent parler autrement, elle les découvre autrement. C'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est qu'elle raconte très bien comment elle les rencontre comme elle ne les rencontrerait jamais. Voilà, exactement. Et donc, je trouve que ça éclaire bien ce qui est ma conviction profonde, c'est s'il y avait une réforme qui pourrait changer l'humanité et la rendre heureuse depuis des milliers d'années, on la connaîtrait. Donc, elle n'existe pas. Il y a quand même quelque chose à dire. Mais ce qui existe, c'est l'engagement d'une personne à un endroit qui peut faire une différence. Absolument. Mais c'est toujours ça qui fait la différence. Je trouve que ton livre montre quelque chose de très fort. À quel point l'engagement personnel peut faire la différence. Oui, oui, je suis d'accord. Mais l'éducation nationale est en faveur de ce que fait Séverine. Elle n'est pas la seule à le faire, mais c'est quelque chose qui débute. Mais là, je suis à ce moment-là sur le chapitre. Juste, je lis deux phrases. Une citation de Séverine. « Pour la plupart, ce sont des gamins des quartiers défavorisés, explique la jeune femme à l'impressionnante chevelure frisée, encadrant son visage éclairé par de grands yeux bleu gris. Ils sont perturbés dans leur vie personnelle en dehors de l'école. Ils vivent sur leurs écrans et dans les problèmes de leurs parents. qui souvent ne travaillent pas. Elle dit « Je vois tout de suite qui est invité à quel anniversaire. » Les petits noirs ne le sont pas souvent. Parfois, on se rend compte, nous, les maîtresses d'école, que certains ont faim. Alors, on convoque la maman. Les enfants nous racontent leur vie à la maison avec leurs mots. La plupart, quand ils nous parlent, ne parlent pas. Ils crient. Ils tapent pour s'exprimer. Quand je rends l'enfant au portail, je perçois toutes les tensions familiales. Leurs parents les traitent comme des mini-adultes. Du coup, il leur manque tout l'imaginaire de l'enfance et tout ça ressurgit au jardin. C'est pour ça qu'elle les emmène au jardin. Elle a tout compris. Séverine. Voilà, je trouve que ça, c'est... Et moi, c'est des pépites. Je les trouvais par hasard, Séverine. Mais tous les trouvent par hasard. On peut raconter l'exemple de Diego et des échecs à Chalons en Champagne parce que ça, c'est aussi une histoire dingue. Diego, c'est quelqu'un qui a créé une association, l'échiquier chalonnet. Donc, à première vue, on se dit, un type qui fait une association pour jouer aux échecs, quel intérêt et tout. Et il est le pilier des quartiers, des quartiers défavorisés de la ville dans lesquels il a compris qu'en fait, pour attirer les enfants aux échecs, puisqu'il estime que l'échec, c'est une discipline de vie qui peut apporter beaucoup de choses, il faut aussi faire sortir, il faut attirer leur maman. En fait, il a compris que, évidemment, comme ses enfants sont petits, c'est les parents qui les emmènent le soir jouer aux échecs, et généralement, c'est même les mamans, pas les papas, ou moins souvent les papas. Et qu'en fait, il faut aussi garder les mamans. Parce que ce qu'il veut, c'est créer des activités qui tirent tout le monde vers le haut, qui ne laissent pas place à la désespérance. Oui, qui redonnent confiance aux gens, qui revalorisent les enfants. Une jeune femme qui porte le voile, qui a ses trois filles plus belles les unes que les autres, ses trois petites filles qui viennent de Marseille, qui est là, à Châlons-en-Champagne. Je l'ai rencontrée au moment où les mamans jouent, parce que je participe à une séance où les mamans jouent, je leur explique mon livre. Et elle, elle me dit que c'est grâce à Diego, donc grâce à l'échiquier Chalet, grâce à ce jeu d'échec auxquels elle ne connaissait absolument rien, parce que, comme dit Diego, les échecs, ça a encore une image de complexité, de difficulté. Alors lui, il veut démocratiser tout ça. Et cette maman me dit que ça m'a permis de m'intégrer. Quelle trouvaille ! Quelle trouvaille ! Et puis, beaucoup d'enfants reprennent confiance en eux, puis développent la capacité de se concentrer. Et les mamans avec qui j'ai joué, enfin moi j'ai mal joué, parce que je joue très mal aux échecs, elles sont très bonnes, parce qu'elles sont avec des maîtres internationaux des échecs, c'est extraordinaire qu'ils leur servent de professeurs. Eh bien, elles oublient leurs soucis du quotidien, elles ont envie avant tout de terminer leur partie d'échec plutôt que de penser à autre chose. Mais c'est formidable ça ! Et ça, c'est des trouvailles que je n'avais pas quand j'ai préparé mes terrains. Moi, je n'ai pas honte de le dire, je ne peux pas tout prévoir. Et je crois même qu'on ne doit pas tout prévoir. Donc les journalistes de télévision, quand je fais des films, il faut tout prévoir à l'avance. Non, c'est impossible. Moi, j'aime me laisser porter comme ça par l'inconnu. Diego, je l'ai trouvé à travers une autre personne que j'ai rencontrée à Chalons-en-Champagne et j'ai tout de suite perçu que, justement, parce qu'il m'a dit « Mais alors, vous faites quoi là ? Mais moi, je peux vous emmener voir quelque chose. » Par son élan de sincérité, le fait qu'il était prêt à m'ouvrir ses portes sans justement me dire « Mais attendez, il faut que je demande la permission, etc. » Je me suis dit « Il faut que j'aille avec lui. » Et je n'ai pas été déçue. Et du coup, j'ouvre mon chapitre sur lui. Voilà, dans les exemples de ce qui... Alors, si on revient sur ce qui fait vraiment problème et qui participe de la détresse, alors là, il y a aussi, tu analyses très bien comment la question de la laïcité n'est plus du tout la manière dont on en parle. ne convient pas. Ne convient pas du tout. Peut-être, tu peux essayer de... C'est dans le chapitre d'Alès ? Oui, mais il y a plusieurs endroits où tu reviens sur la question de la laïcité que les gens ne comprennent plus et que ce que tu dis, c'est que les gens pensent que la liberté dont on parle au nom de la laïcité les exclut. Il y a une sorte de mécompréhension et que ça semble une contrainte qui vient contre eux. La laïcité, pour beaucoup, est incompréhensible. Ce sont des paroles creuses, des paroles de politique et de journalistes qu'on entend dans les médias. Or, mes interlocuteurs ont une réalité, une fois de plus, qu'ils vivent au quotidien. Ça n'a rien à voir avec ça ? Ben non. La réalité est beaucoup plus riche. La réalité est plus prosaïque. La réalité est pleine de bon sens. La réalité, c'est que c'est intéressant. La France, c'est un pays dans lequel ceux qui pratiquent la première religion traditionnellement de France, c'est-à-dire le catholicisme, ne vont plus dans les églises. Les églises sont vides. Mais pour autant, il n'y a pas de... J'ai senti, je l'avais senti aussi dans mon premier livre, il y a un besoin de religiosité qui est très fort en chacun. Ça, c'est très beau dans ton livre aussi. Ça, c'est aussi très beau comment tu sors des clichés qu'on a habituellement. Tu montres à la fois que c'est beaucoup plus... Là aussi, tu donnes beaucoup plus de chair à la réalité. Les gens ne vont plus dans les églises, mais tu rencontres des chrétiens qui aspirent à qu'il y ait plus de rites, que ce soit plus incarné, que ce soit... qu'il y ait plus de chaleur. Ça revient toujours et que ce soit un peu désincarné. À la menace de la déshumanisation. Oui, donc là aussi, on le voit. Et c'est pour ça qu'il y a un retour dans certaines de nos régions vers... Bon, il y a... Ceux qui vont à l'église ont parfois, notamment les jeunes, envie de voir leurs prêtres en habit. Et ça, je me suis rendu compte déjà dans le premier livre que c'était aussi en réaction à la visibilité dans le discours médiatique et politique, mais également la visibilité au sens premier du terme, des musulmans qui... Et toutes ces... Tout ce dont on nous rebat les oreilles sur le port du voile, sur la visibilité au sens propre. Comme si, d'une certaine façon, certains jeunes catholiques se sentaient en concurrence à... Ou dans une sorte d'émulation. Pourquoi, en tant que chrétien, on ne pourrait pas montrer qu'on est chrétien, montrer notre engagement, montrer notre foi ? Et alors, la laïcité ? Là, dans ce que je vais te dire, ça n'est pas mon jugement. Je te rapporte ce que je ressens de la complexité sur le terrain. La laïcité semble être quelque chose qui annihile tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faudrait rien montrer. Or, les personnes, tout le monde est dans cet état paradoxal parce que ce à quoi on croit, c'est... Ça forme son identité. Son identité propre. Quand les gens sont dans le ressentiment, c'est avant tout parce qu'ils sentent des injustices par rapport à leur identité ou par rapport à leur possibilité d'être quelqu'un ou quelque chose et de le montrer. Donc, ça, c'est ce à quoi j'ai été confrontée dans tout le livre. Donc, ça, c'est important de dire. Ce n'est pas du tout nous, on est tous les deux, évidemment, pour la laïcité. C'est juste de montrer que la manière dont elle est présentée, la manière dont elle est comprise, et encore moins bien comprise, ne capte pas. Personne ne capte. Apparaît comme un manque de respect de l'individu. Donc, on obtient... Alors que la laïcité avait été fondée d'abord sur le respect sur le respect de chacun. Et là, elle est prise comme... L'inverse. La laïcité, c'est je n'ai pas... Comme une négation. Comme une négation de quelque chose. D'identité. Voilà. Donc, on aboutit à l'inverse de ce que l'on voulait avoir. Ça, c'est très, très frappant. Et j'aimerais que des politiques s'en rendent compte, que ça puisse être davantage expliqué, parce que ça me paraît être quelque chose qui ressort du terrain partout, partout. Oui, parce que c'est vrai qu'on présente la laïcité surtout comme on n'a plus le droit de faire ça. Au lieu de commencer la laïcité, voilà ce que vous pouvez. Voilà. Le discours est devenu très... Donc ça, le livre fait apparaître cette question. Mais j'ai beaucoup dans mon premier chapitre de nain, je commence par l'abbé Joseph. Oui. L'abbé Joseph, donc, qui est décédé, un homme qui est décédé une semaine après que je lui ai parlé, qui était dans un cancer en phase terminale et qui continuait à faire tout ce qu'il avait à faire, notamment célébrer des messes sur des ronds-points, notamment avec les gilets jaunes à Noël 2019 ou 2020. Un homme extraordinaire qui était proche de... Parce que là, on est dans une municipalité, dans des pays très à gauche. Il y a des municipalités pas de nains elles-mêmes mais des municipalités très communistes. Et il était très proche, homme de foi, voilà, un homme de foi, très proche de communistes, de militants, de simples militants communistes ou de citoyens d'une ville communiste qui le respectaient de façon extraordinaire. Et il était très en colère quand il m'a parlé, cet homme, cet abbé, de nos politiques. et je me rappelle, il m'a dit, je ne m'étais pas encore rendu compte à ce moment-là de à quel point, on me l'a dit juste après cette discussion, de à quel point sa maladie était à un stade avancé, mais il m'avait dit, attention, Anne, ne me fais pas dire des choses quand même qui pourraient me mettre très très mal, parce que, mais effectivement, il avait envie de les dire. Il avait envie de les dire. et ça touchait à cela, à ce dont on parle là maintenant, toi et moi. C'est-à-dire à cette, la façon, l'incompréhension fondamentale de ceux qui sont nos représentants à plusieurs titres, pas seulement en titre politique, de ceux qui touchent le plus l'humain, c'est-à-dire la volonté, le besoin, la nécessité du respect de ce qu'il est intrinsèquement, sans que tout soit prétexte à des disputes. Ça, c'est très important. Et à de la véhémence et à des insultes. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire le manque, le sentiment profond qu'ont les gens aujourd'hui de se sentir pas respectés, c'est la base. Ça, c'est la base. Et ça, je trouve qu'on n'insiste pas assez dessus. On ne prend pas assez au sérieux que les gens ne se sentent pas respectés. Et les gens devraient, toute personne devrait se dire à un moment que j'aime ou que je n'aime pas, que je sois d'accord ou que je sois pas d'accord, c'est un fait. Les gens ne se sentent pas respectés et il faut partir de là. Il faut partir de là pour reconstruire notre société. C'est clair. Parce que sinon, je ne sais pas où on va aller. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vois que des impasses. On ne voit que des impasses parce qu'on voit que domine sans arrêt la neuve langue. C'est ça. Ce sont deux discours qui ne peuvent pas s'entendre. Or, moi, j'ai l'impression d'être Alice au Pays des Merveilles qui va derrière le miroir et qui fait en sorte que les deux faces puissent se parler. Mais elles se parlent le temps de mon livre. Mais j'aimerais bien que ça donne quelque chose. Parce qu'on voit donc la base, c'est ce manque de... Les gens ne se sentent pas respectés, ne se sentent pas entendus, ne se sentent pas reconnus, se sentent même méprisés, humiliés, humiliés beaucoup. Ça a des conséquences phénoménales. Et de l'autre côté, ce qu'on a, c'est le discours très abstrait sur la laïcité, la neuve langue technique dont tu parles, les discours... Qui déshumanisent tout. Qui déshumanisent tout. Les gens ne se sentent pas concernés par ce discours. Moi, j'étais même... Enfin, vraiment, j'étais très, très bouleversé par tout le chapitre sur les agriculteurs qui racontent comment la neuve langue des techniciens leur vend des choses. Il n'y a plus de rapport. Et les catastrophes de ce... Les catastrophes qui s'en suivent suite à cette neuve langue. C'est très intéressant parce qu'en général, on parle comme ça la neuve langue, on a l'impression... Mais là, tu montres concrètement l'impact dans le réel de cela. De là où nous en sommes arrivés. Et donc, on voit ça... Des souffrances que ça sécrète, en fait, finalement. Les réponses, c'est plus de... Cette sorte de technicité... On parle dans tous les niveaux. On parle... Tu rencontres des médecins, les médecins... Les médecins. La souffrance des médecins qui ne peuvent plus faire leur travail de médecin parce que, d'un seul coup, encore plus de protocoles, plus de protocoles et moins de relations humaines. D'attention à l'autre. Et ça, c'est... Au fond, aussi, on pourrait dire... Je ne dis pas ça parce que c'est mon sujet, mais on pourrait dire... Non, mais nos sujets se rapprochent. C'est aussi un sujet sur le manque d'attention. On pourrait dire... La France de face, il n'y a plus d'attention. Sans il n'y a plus d'attention, il y a une désespérance. La France de face parce que je désespère qu'on la regarde de face. Moi, je me la suis prise en pleine gueule, si je puis dire, si je peux oser, cette familiarité. Mais moi, j'aime. C'est ce que j'aime faire. Mais moi, j'aime regarder les gens de face et j'aime regarder tout de face. Et il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Pourquoi serait-on gênée ? Justement, j'ai pris un tel plaisir à le faire en France comme j'ai pris plaisir avant à le faire ailleurs. Je désespère un peu de ce que je vois souvent dans la façon dont justement on traite ces sujets-là. C'est comme s'ils étaient gênants. C'est pour ça que j'ai voulu parler de la pauvreté, du rapport à la vieillesse. Des portraits tellement émouvants de ces personnes âgées qui sont obligées d'aller demander de l'aide, de la nourriture. Et comment ils font ? Et c'est chaque fois... Et qui gardent en eux-mêmes un humour, une force de vie. Micheline, qui est la première dans la queue à attendre mon chapitre à Andernos-Lébin, qui a sans doute été une très belle femme, qui est là avec sa coiffure extraordinaire, que je l'aide à porter ses paquets et dont je découvre en lui parlant dans l'habitacle de sa voiture après qu'on a rangé tous ses paquets et que son chien nous fait un peu de place, tout ce qui a été sa vie, toute justement la distance qu'elle a aujourd'hui. Parce qu'à chacun, tu as vu, à chacun, je leur demande à un moment donné ou à un autre s'ils vont voter. Et ils parlent politique, on parle politique. C'est comme ça que me remonte cette vague de... En même temps, c'est la politique spectacle. Donc évidemment, que de les regarder, regarder comme ils me disent, regarder toutes ces politiques à la télé, ça fait un bon spectacle divertissant si on a envie de le regarder. Mais au final, tout le monde est plutôt attristé par ce spectacle. Ça ne les intéresse pas. Mais parce qu'ils ont des préoccupations beaucoup plus importantes qui sont celles de comment continuer à vivre. Comment continuer à avoir la force de vivre mentale, physique. Comment avoir du désir dans sa vie. Comment être excité par quelque chose. Parce que c'est quand même ça qui nous nourrit tous. Quoi d'autre ? L'élan. Moi, j'ai un élan pour tous les gens que je rencontre. C'est pour ça que je fais du journalisme. Je ne conçois le journalisme que comme ça. Si je n'avais plus d'élan, j'aurais changé de métier. Mais l'élan, c'est quelque chose qui peut passer. C'est très difficile de le conserver. C'est ça le travail de chacun dans ce livre. C'est comment chacun essaie de trouver de l'élan et parfois ils y renoncent. Quand ils y renoncent, c'est là où on sent le ressentiment qui se recroqueville. Et tu donnes à voir un peu les deux. Et c'est pour ça, oui, je pense que c'est un peu ça l'enjeu de ton livre. Oui, c'est exactement ça. c'est raconter qui nous sommes, comment les uns et les autres aussi différents que nous soyons, comment justement ne pas faire ce mot aussi très novlangue sur le vivre ensemble. c'est difficile. Oui, on voit bien tout ça, c'est complètement qu'on lit ton livre. Sauf que quand concrètement on va parler aux uns et aux autres en représentant que soi-même, ce qui est mon cas, eh bien, la parole de l'autre montre que l'être humain justement a du ressort. Mais moi, ça, je l'avais vu avant dans les guerres. Je suis commencée en fait par le pire, Fabrice, parce que toutes ces guerres que j'ai couvertes en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie, je n'avais pas ces discussions que j'ai là puisque je ne pouvais pas faire parler mes interlocuteurs de sociétés qui fonctionnaient puisqu'elles ne fonctionnaient pas, puisqu'on était sous les bombes. mais j'avais leur ressort vital. Ça m'a toujours, c'est peut-être ça, ça m'a nourrie à un tel point, c'est que dans la guerre, au plus fort de la guerre, moi, j'ai vécu des moments extraordinaires d'élans vital qui m'ont été donnés par d'autres parce que en n'ayant rien, plus rien, eh bien, ils avaient encore quelque chose et ils me le montraient et je pouvais le transmettre. Et ensuite, dans mon propre pays où il n'y a pas la guerre parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Et moi, j'ai trouvé ça indécent quand nos politiques ont commencé à comparer nos situations. François Hollande a dit nous sommes en guerre après les attentats. Je comprends son émotion, bien sûr, mais c'est quand même incomparable. Et puis ensuite, il y a la métaphore avec être en guerre contre le coronavirus d'Emmanuel Macron. ça aussi, ça me semble être des phrases vraiment vides qui galvaudent tout. Non, la guerre en France s'est terminée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça n'est pas pareil. Mais, il y a en France des choses plus larvées, plus sourdes qui se jouent, qui peuvent, cette pesanteur dont on vient de parler, qui peuvent vraiment tirer vers le bas, mais qui en fait, dès qu'on accorde de l'attention véritable à l'autre, tout remonte comme un geyser. Cet élan, il remonte. Et la France de face, c'est ça. Il suffit de la regarder de face pour s'en rendre compte. Elle existe. On est vivant. Il y a des choses à dire et à faire partout en France. Il n'y a pas que de la critique des uns sur les autres. Tout cela, évidemment, mis en sauce par les médias pour pouvoir passer le temps et s'auto-nourrir. Il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est l'autre. Mais se confronter à l'autre, ce n'est pas facile. Parce que l'autre, on peut aller le voir et il peut vous insulter ou ne pas vous répondre ou n'avoir rien à vous dire. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Jamais. J'aime parler à quiconque. À quiconque. Même quelqu'un qui est le plus loin de moi. Ce n'est pas important. Qui suis-je ? Je veux dire, évidemment que je n'aurai jamais... On s'en fiche de mon opinion. Ce qui m'importe, moi, c'est d'essayer de comprendre celle de l'autre, son cheminement mental. Je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Je pense que là, tu as fait une très belle fin. C'était une très belle fin. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. N'hésitez pas à inscrire vos commentaires dans la vidéo. J'ai toujours un grand plaisir à vous lire et c'est très inspirant pour continuer à faire de nouveaux dialogues. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous embrasse. A très vite. A très vite. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada